L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire des dégradés avec Inkscape version 1.1. Donc là, je vais superposer à cette forme-là une autre forme avec un dégradé. Donc je vais sélectionner la forme et je vais faire bouton droit dupliquer. Donc là, j'ai deux zones l'une sur l'autre. Sur celle du dessus, je vais prendre l'outil dégradé, je vais sélectionner un dégradé radial et je vais dessiner le dégradé à l'intérieur. Ensuite, pour gérer les couleurs de chaque point du dégradé, je vais faire F12 pour afficher mes fenêtres. Et il faut que la fenêtre des fonds et contours soit active. Donc là, elle est ici. Ensuite, une fois que la fenêtre est ouverte, je suis bien en dégradé radial, je prends le premier point et je vais y mettre du noir, donc c'est zéro partout, complètement transparent. Donc dans Opacité, ici, je vais mettre zéro. Je prends l'autre bout de mon dégradé, radial, même chose, je mets du noir. Cette fois-ci, je vais mettre une opacité à 50. Donc vous voyez qu'ici, ça part de tout transparent et plus je me rapproche de l'autre point, plus le noir va être opaque. Alors vous pouvez, bien sûr, en tirant sur les poignets, comme ça, changer la tête de votre dégradé radial. Donc maintenant, mon dégradé est terminé. Si je rappuie sur la petite icône, je peux le modifier. Je peux aussi ajouter des stops ici avec le plus et le moins. Ça veut dire que si vous voulez mettre une autre couleur entre les deux ici, vous pouvez, c'est juste de faire plus, et de double-cliquer sur le dégradé. Donc sur ce point-là, je peux de nouveau mettre un noir. Et pourquoi pas ? Là, il a fait 25% d'opacité, puisque entre 0 ici et 50 ici, il a pris la moitié, c'est-à-dire à peu près 25. Là, il a mis 24,7. Donc ce point-là, bien sûr, je pourrais lui changer sa couleur. Donc là, maintenant, j'ai un dégradé avec trois couleurs. Noir, bleu, noir. Et là, mes stops, je les retrouve ici. On peut les sélectionner et les modifier ici. Ou alors, pour les sélectionner, le plus facile, c'est de cliquer sur le point ici. Et voilà. – Sous-titrage FR –